Peu d'artistes au XXe siècle ont été dotés d'autant de talents que Lennepernstein. Ils ont été sa fortune et sa tragédie. En effet, il voulait vivre tous ses talents, compositeurs, chefs d'orchestre, artistes de scène, acteurs, professeurs, et il est donc devenu un homme motivé dans l'œuvre de vie égidantesque. Il a subi l'hostilité de l'establishment pour ses opinions politiques, son homosexualité, son judaïsme et même des accusations de blasphème à travers sa musique. Mais contrairement à son plus grand modèle, Gustave Mahler, Bernstein a connu la gloire très tôt et est devenu l'un des artistes les plus importants et les plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle. Qui était Lennepernstein et quels sont les personnes et les lieux qui l'ont façonné ? Une approche biographique de l'artiste américain du siècle. Les parents de Léonard sont originaires de Dubno, aujourd'hui en Ukraine, qui était alors un ch'tetli juif. À l'âge de 16 ans seulement, ils ont fui vers l'Amérique pendant les troubles de la Première Guerre mondiale pour échapper à la pauvreté et au progrom qui sévissait. Ils ont trouvé un nouveau foyer dans le Massachusetts, où Lennepernstein est né en 1918, premier d'une famille de trois enfants. Le père Samuel était un homme extrêmement entreprenant et a mené une carrière remarquable, passant d'alançant déposé à entrepreneur prospéré dans le Massachusetts. À chaque succès son affaire, la famille déménage pour de meilleures conditions de logement. Cela met à rude épreuve le petit Lennep, qui est très sensible. De plus, les parents se disputent constamment et Lennep devient un enfant timide et maladif. Le seul point positif de ces premières années est l'office à la synagogue, où son père, très pieux, les mène régulièrement. Il y apprécie les chants et les jeux d'orgue des chandres. Ses expériences ont été si formatrices que, plus tard, aucun autre compositeur classique connu n'a laissé autant de traces de la musique juive et assidique que Lennepernstein. À l'âge de sept ans, sa vie change brusquement, car il reçoit son premier piano. Lennep est si doué qu'il est censé maîtriser l'instrument mieux que son professeur de piano en très peu de temps. Au cours de premières années, il n'entre guère en contact avec la musique classique européenne. Les choses changent lorsque le jeune homme de 13 ans assiste à un cancer à Boston. Bernstein se procure une partition du piano du bolero et passe chaque minute de son temps libre à l'étudier. Entre temps, la famille est devenue prospère. Malgré la crise économique en 1931, le jeune homme de 13 ans reçoit un piano à queue. Désormais, plus rien ne peut arrêter Lennep. À l'âge de 15 ans, il fait sa première apparition publique en tant que pianiste avec le concerto pour piano d'Edward Krieg. Le piano ouvre désormais son univers à d'autres chefs-d'œuvre. Adolescent de 15 ans, Lennep commence à réunir régulièrement ses amis pendant les vacances d'été pour jouer des arrangements d'opéra dans leur grande maison. Si l'on prend l'exemple de l'opéra Carmen, la production doit être imaginée comme suit. Cet exemple illustre très tôt le caractère de l'artiste et de l'homme qui était Bernstein. Il était remuant, universellement doué, un artiste musical suprême. Il était à la fois interprété et compositeur et il n'en voulait à personne d'autre que lui-même d'être sous les feux de la rampe. Les relations de Bernstein avec son père ont toujours été tendues. Son père est dominateur, avide d'argent et quereleur. Plus tard, Bernstein ne se lassera jamais d'affirmer que son père voulait l'empêcher de poursuivre une carrière de musicien. Le fait est que le père avait investi beaucoup d'argent dans la promotion de l'ONR. Par exemple, un païen, une station de radio qui diffusait un programme hebdomadaire de 15 minutes de musique pour piano de l'adolescent Bernstein et en finançant ses études de musique que Bernstein a commencées à Harvard en 1935. C'est là qu'il rencontre la première d'une série de figures paternelles dominantes, Aaron Copland. Lorsqu'il rencontre le compositeur déjà bien connu, Bernstein est électrisé par son affinité élective avec le professeur de 20 ans, son aîné. Comme Bernstein, Copland est américain, juif, intellectuel, politiquement à gauche, homosexuel, compositeur classique et il utilise des procédés stylistiques américains dans ses compositions. Copland devient alors le mentor et le guide de première tentative de composition de Bernstein. Bernstein le lui rendra bien plus tard en promouvant activement l'œuvre de Copland en tant que chef d'orchestre. Le grec Dmitri Mitropoulos, qui dirigeait souvent les bustons philharmoniques à l'époque, est devenu la deuxième figure paternelle dominante. Son jarisme et son énergie ont inspiré Bernstein, et c'est de sa personnalité contagieuse qui a poussé Bernstein à devenir chef d'orchestre. Mitropoulos n'est pas seulement devenu un modèle artistique pour Bernstein, il a également montré que même un homosexuel pouvait devenir chef d'un grand orchestre au sein de l'establishment conservateur américain. Le troisième seigneur a remarqué Bernstein pour la première fois lorsqu'il a interprété avec d'autres étudiants de Cradle Will Rock, qui a été largement acclamé. Le russe Serge Kousovitsky, directeur de l'orchestre symphonique de Boston, a rencontré ce talent exceptionnel à l'Académie d'été de Tanglewood, où Bernstein a eu l'occasion de s'exercer à la direction d'un orchestre d'étudiants. Lennart est fasciné par le charisme du russe, qui devient son mentor pour les années à venir. Le quatrième et dernier mentor fut le célèbre chef d'orchestre Fritz Reiner. Lorsque Bernstein ajouta des semestres supplémentaires au Curtis Institute, Reiner, un professeur allemand, était extrêmement soucieux du détail. Bernstein apprend de lui qu'un chef d'orchestre doit connaître la partition dans ses moindres détails. Lorsqu'un étudiant se trouvait sur le podium du chef d'orchestre, Reiner avait l'habitude d'interrompre le morceau et de demander au pauvre chef d'orchestre « Que joue la deuxième clarinette dans cette mesure ? » Bernstein le savait toujours. Reiner est impressionné par Bernstein et c'est le seul élève à qui il donne un A. Après avoir obtenu son diplôme, Bernstein peine à trouver un emploi qui lui convienne et se contente de petits boulots, y compris l'arrangement de pièces de théâtre à Broadway. Soudain, une porte s'ouvre en tant qu'assistant du nouveau chef d'orchestre philharmonique de New York. Rodzinski, nouvellement installé, le nomme chef d'orchestre adjoint malgré l'opposition farouche de son conseil d'administration. Même si le jeune homme de 25 ans n'est appelé à servir qu'en cas d'urgence. À l'époque, il était trop inhabituel qu'un schnock de 25 ans, américain de surcroît, occupe ce poste. Cependant, pour la première fois, Bernstein reçoit un salaire appréciable et acquiert l'indépendance qu'il attendait de son père. Bernstein commence à s'acquitter de ce travail routinier avec diligence, craignant de s'éteiller les années suivantes en tant qu'assistant, loin des feux de la rompe. Mais le destin en décide autrement. Le 14 novembre 1943, le célèbre chef d'orchestre invité, Bruno Walter, est indisposé et annule le concert tôt dans la matinée. La particularité de ce concert est qu'il est retransmis à la radio nationale par CBS. Le seul à pouvoir remplacer le célèbre Walter était Leonard Bernstein. La suite est devenue une légende. Le concert fait sensation. Les débuts de Bernstein font la une du New York Times du lendemain. Même les musiciens les plus endurcis du New York Philharmonic ouvassionnent le débutant à la fin du concert. Et nombre d'entre eux considèrent par la suite cette prestation comme l'un des moments les plus forts de leur carrière. En conséquence, les relations avec son supérieur Rodzinski se détériorent. Ce dernier est concerné par le fait que l'assistant lui a volé la vedette au cours de ce première année à la tête de l'orchestre. En outre, Bernstein commence à négliger son travail. Car Bernstein veut désormais réussir aussi en tant que compositeur. À cette époque, Bernstein n'est pas une ardoise vierge en tant que compositeur. Sa première symphonie, Jeremiah, avait été bien accueillie en 1939, mais n'avait suscité aucun écho dans le monde des concerts. Le tournant s'est produit lors de la visite d'un homme qui l'a enthousiasmé pour un projet. Il s'agit de Jerome Robbins. Danseur principal d'une compagnie de ballets, il souhaitait mettre en scène ses propres œuvres et chercha un compositeur. La collaboration entre ces deux artistes sympathiques aboutit à Fancy Free, un ballet de 25 minutes racontant l'histoire de trois marins en permission de le port de New York, que Bernstein met en musique dans un style classique jazz. Cette pièce entraînante remporte un grand succès au Metropolitan Opera lors de la 1644. Les producteurs de Potenta décident alors d'investir beaucoup d'argent pour transformer l'œuvre en une production de Broadway. Betty Comden et Adolph Green se chargent des dialogues. Bernstein est devenu l'un des nombreux acteurs de cette production et environ un quart des chansons ont été composées par d'autres auteurs. Appelé « On the Town » est devenu célèbre dans tout le pays lorsqu'elle a été transformée en film avec Gene Kelly et Frank Sinatra et a rapidement acquis un statut de culte. Mais la composition à laquelle Leonard Bernstein sera à jamais identifiée n'est apparue que quelques années plus tard. Quatre grands artistes s'associent en 1949 pour créer « West Side Story ». Jerome Robbins est à nouveau de la partie. Arthur Lawrence écrit l'histoire et Stephen Sondheim est responsable du couplet. Après un bon départ, le projet a été retardé à plusieurs reprises et en 1959, dix ans après le début des travaux, il est devenu la plus grande sensation de Broadway, après Oklahoma, vingt ans plus tôt. Les rythmes électrisants, le son, jazzy et les airs entraînants comme Maria ou America ont rendu Bernstein, alors âgé de 41, un mortel. Mais revenons aux années 40. Le succès, remporté en tant que chef d'orchestre et compositeur, ouvre à Bernstein les portes de l'étranger et, peu après la fin de la guerre mondiale, il donne ses premiers concerts en Europe. Cependant, son style de direction extraverti est encore trop inhabituel pour le public européen. Plus important encore est son premier voyage en Palestine en 1947, en 60 jours avec un orchestre hétérodite, annonçant ainsi la naissance de l'orchestre philharmonique d'Israël. L'année suivante, il est revenu et le concert en plein air pour les troupes israéliennes dans la ville désertique de Beversheba pendant la guerre israélo-arabe est devenu un mythe. La relation avec cet orchestre a duré toute une vie et Bernstein est devenu par la suite une légende vivante en Israël. Malgré son talent et sa renommée, aucun grand orchestre n'accepte de l'engager comme directeur artistique. Après des années excessives, Bernstein, homosexuel, décide de faire un compromis. Il épouse Félicia Montéalegre, originaire du Chili. Le mariage est heureux, les deux ont trois enfants et Félicia, chanteuse de formation, devient une partenaire à part entière. Néanmoins, au cours de leurs 25 années de mariage, elle a souvent dû fermer les yeux lorsque Bernstein mettait en pratique son homosexualité dans des liaisons éphémères. C'est en 1954 qu'il devient célèbre en Europe. Lana Bernstein est en tournée en Amérique, du Nord, lorsqu'on lui demande de diriger Médéa à la Scala de Milan. Il reste d'abord sans voix, n'ayant jamais dirigé d'opéra dans une maison d'opéra auparavant. « Qu'est-ce que Médé ? Et qui est Crubini ? » demande le jeune prodige d'œuvre 35 ans, qui n'a jamais entendu parler de l'œuvre. Maria Callas avait recommandé l'Américain à la Scala parce qu'elle avait récemment entendu à la radio l'un de ses concerts. Dix jours plus tard, Maria Callas et lui célébraient avec cette œuvre l'un des plus grands triomphes lyriques de l'après-guerre. Bernstein n'a jamais caché ses opinions politiques de gauche. À 21 ans, déjà, il avait monté avec des étudiants une représentation très remarquée de « That Cradle Will Rock », une opéra américaine de style brechtien qui proclamait des thèses syndicalistes, attirant ainsi l'attention des autorités de surveillance sur lui. On lui reproche également de n'avoir ni servi comme soldat ni agi comme amuseur de trupe pendant la guerre mondiale. En 1956, il écrit « Candide ». Le modèle littérataire est Voltaire qui accuse les incitations telles que l'Église ou la noblesse de manipuler le peuple. Il semble avoir visé juste, car le Vatican a mis l'œuvre à l'index peu de temps après sa publication. Deux cents ans plus tard, le destinataire de la critique n'était plus l'Église. Le Candide de Bernstein a été écrit sous l'influence de l'ère McCarthy aux États-Unis dans les années 50. Les personnes soupçonnées d'activités communistes étaient traînées devant des commissions d'enquête parlementaires, comme la House Committee on American Activities, interrogées et donc stigmatisées. De nombreux artistes ont été touchés et ont subi du boycott des désinterdictions professionnelles de facto, car les théâtres craignaient de repressailles s'ils étaient impliqués. Les deux principaux auteurs, de Candide, le compositeur Bernstein et la libretiste Hellman, ont été personnellement la cible d'une persécution féroce de la part des tribunaux. Pour l'un comme pour l'autre, Candide était une affaire de cœur. Bernstein a accompagné la première d'un article publié dans le New York Times qui dénonçait le snobisme puritain de l'Amérique, ses doubles standards et les attaques inquisitoriales contre l'individu. Cet opéra de Lerne Bernstein est un véritable bijou. Chacun des pièces est d'un humour, d'une passion et d'une musicalité époustouflant. C'est à la fois une comédie et une critique sociale. L'ouverture est devenue célèbre et il faut presque remonter à Rossini pour trouver un prélude qui rende aussi parfaitement compte du caractère comique de l'action. Bernstein a donc eu du mal à obtenir une position respectable et importante dans l'Amérique conservatrice des années 50. Non seulement il était politiquement suspect, mais il était aussi plus ou moins ouvertement homosexuelle. Ce n'est qu'avec l'élection de John F. Kennedy en 1961 que le vent tourne et qu'un certain Lerne Bernstein est autorisé à accompagner musicalement les cérémonies d'investiture. En 1954, Bernstein est chargé par CBS de produire une introduction didactique à la cinquième symphonie de Beethoven pour les téléspectateurs. Le public est le CBS, elle adore, et la série devient une série de cinq ans à laquelle succèdent les Young People Concerts encore plus célèbres à partir de 1958. Il s'agissait d'un programme destiné aux enfants à qui l'on voulait faire découvrir la musique. La série a attiré des millions de téléspectateurs pendant quatorze années fabuleuses et Bernstein est devenu une marque familière pour toute une génération d'Américains. En 1957, le moment est enfin venu et Bernstein est nommé à la tête de l'orchestre philharmonique de New York, près de quinze ans après ses debuts fracassants. Bernstein a rempli les salles en tant que chef d'orchestre, promouvant la musique américaine et présentant au public de nombreuses œuvres modernes. Pour l'orchestre philharmonique de New York, ce sont des années dorées. En tant qu'orchestre du Young People's Concerts, les musiciens sont libérés de tout souci financier pendant une décennie et il remercie Bernstein pour ses efforts inlassables au cours des nombreuses tournées effectuées avec des chefs d'orchestre recherchés. En août, Bernstein obtient en 1961 un contrat de sept ans, ce qui est très inhabituel dans le monde de la musique, qui évolue très rapidement. La longue période de Bernstein au sein de l'orchestre new-yorkais s'accompagnait toutefois d'une maladie. Harold C. Schomburg, le critique de l'influen New York Times, qui devient un ennemi intime. Les deux hommes ont des opinions divergentes sur la manière dont la musique doit être communiquée. Et Schomburg dénigre les séchours à Bernstein à New York avec une hostilité constante. Tout au long de sa vie, Bernstein, en tant que compositeur, a été tiraillé entre Broadway et l'art. En faveur de l'art, il y a l'effet que pour lui, en tant qu'intellectuel, le succès dans l'arène de la musique sérieuse apporterait une légitimité artistique. Quant à Broadway, il lui apportait les feux de la rampe tant désirés et les revenus nécessaires. Dans ses trois symphonies, il met en scène la foi juive. Il traite des doutes de chance sur la foi, mais voit aussi dans la foi le lieu où ils peuvent finalement trouver la confiance. Bernstein est ainsi revenu à ses racines dans sa musique sérieuse alors qu'il était captivé par la musique de la synagogue lorsqu'il était enfant. Bernstein n'était pas religieux. Au sang, il croyait en vieux sage avec une barbe. Il était plutôt fasciné par la religiosité et il était profondément convaincu que la musique était la seule langage capable d'exprimer les sentiments religieux. En tant que compositeur, Bernstein était un néoclassique au sens de Stravinsky et non un moderniste, ce qui lui a été reproché par l'avant-garde autour de Boulès. Il est vrai que Bernstein a également utilisé la musique des douze tons dans ses compositions. Par exemple, il a utilisé la musique diatonique dans une symphonie pour la foi et a opposé la musique des incroyants à la musique des douze tons. L'avant-garde ne l'a pas cru. Elle l'a accusé de faire de l'esprouf. Cela semble quelque peu injuste, car Richard Strauss, qui n'était pas sous-sobsonnable, avait déjà utilisé ce procédé stylistique dans sa salomée. Mais les symphonies de Bernstein restent la musique pour amateurs, même si certains mouvements, comme la scène de la fête de la deuxième symphonie ou le mouvement lent avec voix de soprano de la troisième symphonie, peuvent inspirer un public plus large. Bernstein a souligné à plusieurs reprises que, de tous les compositeurs, la musique de Gustave Mahler était celle qui lui tenait le plus à cœur. Mahler était un âme sœur pour Bernstein, car il était à la fois chef d'orchestre et compositeur. Et la foi jouait un rôle important dans ses compositions. La musique de Mahler n'était pas juive, mais l'héritage de la musique de synagogue et de la musique klesmère transparaît toujours dans la musique de Mahler. La veuve de Gustave Mahler, Alma, a même honoureux Bernstein de sa présence lors d'une répétition en 1960 pour marquer le centième anniversaire de la naissance de Mahler. Dans les années 1960, Bernstein est devenu le premier compositeur à entreprendre un enregistrement complet des symphonies de Mahler, déclenchant une renaissance mondiale de ce compositeur presque oublié. Et lorsque Bernstein a fait jouer l'adaggetto de la cinquième symphonie, avec une lenteur et une tristesse infinies à l'occasion des funérailles de Robert Kennedy, il a suscité dans ses cercles plus larges un enthousiasme pour Mahler qui se poursuit encore aujourd'hui. Dans les années 1970, Bernstein se tourne vers l'Europe. Échaudé par les critiques peu flatteuses de Schombert et flatté par les cachets élevés de Vienne, il transfère son centre artistique de leur capitale autrichienne. C'est là qu'il fait l'expérience de l'appréciation qui lui manque à New York. Sa plus grande préoccupation artistique était de rendre en Viennois leur Mahler. Il ne comprenait pas comment il pouvait simplement laisser le compositeur, qui était devenu Viennois, à la gauche. Bernstein reconnaît que des vestiges de l'antisémitisme sont encore dans l'ère à Vienne. L'orchestre compte encore des musiciens qui t'ont été membres du parti. Bernstein appelle en plaisantant le trompettiste de l'orchestre philharmonique, ancien membre de SS, mon nazi préféré. Bernstein est ainsi devenu l'aîné en Europe également, et avec Herbert von Karajan, il est devenu le chef d'orchestre emblématique de la seconde moitié du XXe siècle. A l'aube de sa sixième décennie, Bernstein commence à revenir à ses racines. Tout d'abord, il quitte sa femme et retourne à sa vie homosexuelle, qu'il peut désormais vivre en toute sécurité après la révolution des 68 et la vie en Europe, et s'installe avec un campagne. En 1952, Bernstein avait écrit une opéra en un acte intitulé « Trouble in Tahiti », qui racontait l'histoire d'un couple marié qui se disputait constamment. Trente ans plus tard, il a réécrit l'opéra en un acte pour en faire une pièce à part entière intitulée « A Quiet Place ». En plus de sa vie de chef d'orchestre, Lennie s'est engagé dans l'enseignement. Il consacre beaucoup de temps à la formation de jeunes chefs d'orchestre, désireux de rendre ce qu'il a vécu quarante ans plus tôt à Tanglewood. Dans les années 80, des problèmes de santé commencent à se faire sentir. La consommation excessive de tabac et d'alcool, qu'il a toujours pratiquée, fait des ravages. Lors de la chute du mur de Berlin en 1989, Bernstein était présent. Deux semaines plus tard, il interprète la 9e symphonie de Beethoven à Berlin avec l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. Il a complété l'orchestre avec des musiciens de Paris, Londres, New York et Leningrad, des puissances alliées, et ils ont chanté ensemble l'hymne à la liberté. Bernstein avait changé le dernier mot. Le concert devient un monument musical à cet événement historique. Pour la dernière fois, Bernstein peut profiter de la grande scène. En août 1990, lors d'un cancer, il est victime d'un évanouissement et ne peut le terminer qu'avec beaucoup de difficultés, avant de quitter le podium en disant « C'est fini ». Deux mois plus tard, il meurt à New York. La dernière chose que voulait faire cet homme à l'été était d'écouter son enregistrement de la Missa Solemnis de Beethoven, après quoi son cœur s'est arrêté de battre. Sa tombe se trouve à New York. Ses amis ont mis dans ce cercueil une baguette et la partition de la cinquième symphonie de Gustav Mahler. Sous-titrage Société Radio-Canada